TGNR2BALL Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de World of Tanks en compagnie de Costo et Posseidon Allo les gars ! Posseidon qui ne peut toujours pas parler parce qu'il n'est pas sur Skype avec nous Donc il a pris un gris, moi j'ai pris le Bishop et Costo a pris le SU122A Alors les deux chars de mes alliés sont géniaux, le mien est merdique Simplement parce qu'il a un... Je ne sais pas comment le dire mais il a un truc de merde au niveau des canons C'est pas que c'est pas tourné Dès que vous bougez d'un seul millimètre sur la carte Tout doit bouger, c'est vraiment chiant Donc je propose qu'on se mette sur la colline là-haut, ça me semble bien Je ne pensais pas à la même colline apparemment Enfin c'est vrai que si je vais par là c'est... On va résoudre Donc j'ai toujours pas vérifié si le son était trop fort dans la vidéo J'espère que non, sinon je vais devoir les recommencer Peut-être pas je sais pas Je sais même plus s'il fait des dégâts abusifs celui-là tellement je ne vais pas utiliser ce Bishop Je pensais passer au suivant grâce à l'XP livre tu vois Alors il faudrait expliquer à Poseidon que les messages stratégiques on ne les envoie pas à toute la partie C'est pas grave Ça va Oh ! C'est quoi ? Les amours Alors tout le monde n'a pas pilonné la ville Ça va... Ça va être marrant En espérant que nos alliés font bien leur boulot et qui vont nous protéger un maximum T'as vu ça comme je monte ? Je vais y arriver hein ! J'adore la position de ton chat, il est trop beau quand il est comme ça Oh ! Enfin en même temps je... Si je ne vais jamais l'avoir Je vois que... Euh... Merde, ça va je fais la maison à la place Ok, bon Bon euh ben là je... je ne serai pas tiré assez loin en fait J'arrive à peine à la moitié des trucs C'est très con C'est très con mais... On perd déjà bien là 1-4 Bon ben je vais retourner de l'autre côté moi Qu'est-ce que je veux que je fasse de ce côté-ci ? Je ne peux même pas y toucher là Le bishop est vraiment un char de merde Je vais le jouer Oh je vais louper de peu là Donc j'avoue que le canon se resserre assez vite par rapport au temps de rechargement Mais... Ouh... Purée Il est pas précis hein J'ai la blinde des dégâts mais il est pas précis Nous sommes la plupart des canons automoteurs en fait Ouais en fait ouais c'est ça Sauf les français qui sont quand même Vachement précis Et les américains je les trouve précis aussi La prochaine fois, je resterai avec mon Hummel, c'est quand même mieux, pendant une bataille. Ok, on perd 2 à 11 là. Il reste que nous et un autre gars. Parce que les canons automoteurs, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sert à rien. Dès qu'on voit un mec, on essaie de le plomber. Moi, je peux tirer toutes les 30 secondes. Je vais me cacher dans le cuisson. Je peux tirer toutes les 9 secondes. Ah, on est tout seul. On se rend ? Bon, on en met, je crois que ça sert à peu près. Et voilà, je suis mort. On va me tromper de vie, un connard. Oh oui ! Oh oui ! Ah merde ! T'as vu les dégâts de merde que je lui ai faits ? Ouais. Là, c'est le L4 qui m'a eu en plus. Énorme. Énorme. Il ne me voit pas encore en plus, c'est con. Je n'y vais pas. On est côté. Ah par contre, faut-il y aller. Sur ton côté, il y a le KV1S qui s'est dérigeant toi. C'est mort. Tant pis. Je fonce et j'essaie de les avoir à bout portant. Ouh ! Tu lui as fait des dégâts de bord avant de crever. Tout est bon. Tout est bon. Ouh ! La dernière manasse de taré, mec. Ah, je n'ai rien à dire de lui. Oh, l'XP de merde que j'ai eu. Euh, pas mal non plus. Bon, eh ben, on arrête cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501